On va arrêter de se priver de concert parce que dans un instant on va assister à un concert super tonique que nous offre un jeune artiste absolument formidable, un rebelle pop punk engagé. Il a une énergie folle dans sa musique, dans son look, il est électrisant, c'est une tornade en interview et il fait le show dès qu'il arrive sur un plateau télé, ça a été le cas chez James Corbin ou encore chez Stephen Colbert pendant le confinement. Bonsoir Youngblood, bonsoir, bienvenue. Bonjour, vous parlez un peu français ? Un peu, je m'appelle Dominique, j'habite dans le casse de près de Manchester. Manchester, on est ravis de vous avoir sur le plateau. C'est à vous rien que votre sourire nous donne la pêche. Vous savez que c'est un peu la crise sanitaire en ce moment, vous arrivez absolument éblouissant avec cette chevelure assortie à votre veste, c'est toujours le cas ? Vous assortissez les cheveux au haut ? Oui, oui, toujours, je fais toujours ça comme ça. Oui, il faut que ça soit rock'n'roll tout autour de moi. Exactement, excusez-nous d'être un peu moins rock'n'roll. Si je fais ça, je suis un peu rock. Non, non, ton bracelet est très rock'n'roll. Oui, oui, super. Et j'ai un tatouage, en plus. Oh, really ? Sans blague. Wow ! On est ravis de vous accueillir, vous, à l'occasion de votre troisième album, intitulé Weird, qui veut dire bizarre en français. Pourquoi Weird ? Je voulais écrire, composer un album sur les années les plus bizarres de ma vie, même s'il n'y avait pas eu une pandémie terrible. Je crois que Weird, bizarre, c'est un mot qui a toujours été utilisé à mon encontre, toujours négativement. Et puis, en grandissant, j'ai appris à le posséder, ce mot, à en prendre possession, à être un individu, à m'exprimer. Et c'est quelque chose d'extraordinaire de s'exprimer. J'ai appris ça en trouvant une communauté à travers le monde qui était comme moi. Et ça, c'était fantastique. Et vous citez Oscar Wilde ? Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Très bien. Oui, je l'ai fait. J'aime bien ça. Je me souviens, je me souviens, dans mes examens de littérature anglaise, il y avait l'importance d'être Ernest. Et j'aimais beaucoup Oscar Wilde. Et pourtant, porter du vernis, des robes, j'adore parce que vous adorez avoir des collants, mais troués, c'est génial, mais ça vous a valu des insultes, des agressions ? Ce n'était pas facile d'être vous-même et de l'assumer ? C'était difficile quand j'ai grandi, parce que je me sentais un petit peu comme un alien. Mais cette douleur m'a amené à devenir ce que je suis. Si j'ai quelque chose que je dois lutter contre, vous savez, je travaille mieux quand les gens s'opposent à moi. Parce que là, j'ai les instincts qui arrivent et qui prennent le dessus. Je compose de la musique. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre comme moi ? Est-ce que vous sentez que votre famille ne vous accepte pas ? Vos copains ne sont pas d'accord avec vous ? Si vous êtes comme ça, réunissons-nous et on va faire bouger. Vous serez célébrés ici. Vous serez reconnus. C'est comme une super partie. Fantastique. Auquel on est super content de participer. Merci de vous inclure dans votre monde weird, mais très généreux et très ouvert. Mais weird, c'est le nom de votre album. C'est aussi un peu tout ce qui vous arrive en ce moment. Toutes ces rencontres incroyables que vous faites, un peu moins peut-être à cause du Covid, notamment avec Elton John. Hello, how are you ? How are you, nice to meet you. Lovely to meet you. What do I call you, Dominic ? Or Youngblood ? Dom, don't call me Dom. That's what my mum calls you when I'm not. OK. Merci beaucoup. Oui, oui, on est à l'antenne. On est à l'antenne, pardon. Est-ce qu'il y a un duo prévu avec Elton John ? Et moi qui rire. Si vous choisissez un duo avec Elton John, ma tête exploserait. Je pense que, vraiment, honnêtement, on a parlé. J'aimerais beaucoup le faire. Et donc, je suis prêt quand il l'est, vraiment. Il ne regarde pas, c'est à vous, mais on lui enverra une petite vidéo à Elton. Ben, faisons-le, de Paris. On le fera de Paris, j'adore ça. Il est si un rockstar. Je voudrais bien pouvoir faire ça avec lui. Fantastique, Elton John. Autre moment incroyable de votre courte carrière, de votre courte vie d'artiste, Youngblood, cette reprise, une reprise de David Bowie. C'était lors du grand concert en hommage aux chanteurs britanniques. C'était en streaming le 8 janvier dernier, il y a une dizaine de jours. Donc, date de l'anniversaire de David Bowie. Extrait. Voilà, autre coiffure, même passion. Vous avez adoré ce moment, vous avez eu l'impression, dites-vous, d'être avec lui, à côté de lui. Est-ce que c'était l'un des plus beaux moments de votre carrière ? Je crois que quand on a un coup de téléphone de l'orchestre de Bowie et qu'il vous demande de venir chanter à un concert, après que cet homme ait formé et redéfini toutes les notions de la musique, il fallait que je lui donne le meilleur de moi-même. Et ces mecs-là qui ont joué, le pianiste Whitman, il a joué sur ce morceau, dans les enregistrements. David m'a enseigné, si je n'aime pas le monde, alors il faudrait que je construise mon monde. Et ça, c'était... Je ne pourrais jamais le rembourser de cela. J'ai senti que j'étais avec lui à ce moment-là. C'était unique. Pour que tout le monde sache ce que vous pensez, sans même les rencontrer. J'étais avec lui sur Mars. On adore vous écouter Dom, Germanic. Vraiment, c'est formidable. Vous connaissez les artistes français ? Angèle, je trouve qu'elle est exceptionnelle. C'est vraiment une rock'n'rolluse. Elle est cool. J'aimerais bien venir à Paris, apprendre le français, venir vivre ici. Encore un album et venir ici à Paris. Angèle, elle est belge. On l'a adoptée. Mais bon, c'est un peu pareil. Je suis tellement désolé. Toutes les excuses. Je serai crucifié pour ça. Vraiment, j'en suis désolé. Non, vous ne serez pas crucifié. Promettez-nous de revenir sur le plateau de C'est à vous parce que vous êtes une espèce de dose de bonnes ondes. Ça m'a reboosté, là. Vraiment. J'adore ça. Les bonnes vibrations. Je reviendrai. C'est l'heure du live.